Bienvenue, bienvenue dans cet amour. On est vraiment content de vous accueillir, vous savez. Je vous en prie, je vous en prie. Très gentiment, la demoiselle m'a dit ce qu'on a pensé que vous vouliez boire un peu de Bourgogne. C'est vrai, on vous a proposé ça. Et comme ça, c'était plus long que prévu. Ah bah oui, et du coup, la bouteille de Bourgogne quoi. Non, 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 quand même, on n'est pas comme ça, on n'incite pas la consommation. Je rappelle la consommée avec modération. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour le film de Jacques Doyon Rodin, dans lequel vous incarnez le célèbre, l'immense sculpteur, un film en compétition à Cannes, demain. Et d'ailleurs, il sortira le jour de sa présentation à Cannes. Il est en compétition. On va y revenir tout à l'heure. Le film s'intéresse à une période très précise de la vie de Rodin. C'est la période où il reçoit sa première commande publique de l'Etat. Cette première commande, c'est la porte de l'enfer. On oublie les années où il a trimé auparavant parce que tout n'a pas été simple pour Rodin. Ça a été très compliqué parce que d'abord, il a raté trois fois les Beaux-Arts et Cézanne, deux fois, il faisait un concours tous les deux. De ratage. Oui, de ratage. Et donc, je pense que Jacques Doyon m'a donné le rôle pour ça parce que moi, j'ai raté les trucs. Je vais doubler ma seconde. Enfin, j'ai mon lot. Et après, non, ce qui a été son plus gros drame, c'est pas tant ça. C'est qu'il a fait une statue qui s'appelle l'âge des reins. Et l'âge des reins, il a été accusé par tout le monde d'avoir moulé directement sur le corps de son modèle. Et en fait, c'est donc quelqu'un qui a été refusé par l'État sans arrêt. Et le jour où il naît, ça crée un scandale. Donc, il a eu une douleur terrible avec ça. Et d'ailleurs, toutes les statues qu'il fait, qui font entre 90 cm et 1 mètre, que ce soit le penseur qui est grand comme ça ou le baiser qui est grand comme ça, c'est quelque part une manière détournée de dire aux gens... Bon, ben là, vous voyez, je n'ai pas pu mouler. Je n'ai pas pu mouler. Oui, exactement. Sur un élégie du chien. Oui, voilà, ce qui est passable. Non, il a beaucoup, beaucoup souffert. Et son travail a été énormément fait dans des sentiments d'envie d'être reconnu, pas de vengeance. J'aime pas la vengeance, mais... De revanche. Oui, de revanche. De quelqu'un qui avait envie de crier. Je sais qu'il savait quelque part dans lui qu'il allait être un des moments et une des personnes les plus importantes de l'histoire de la sculpture mondiale. Il y a des gens qui savent ça. Ils ne peuvent pas le décrire. Ils ne mettent pas des mots dessus. Il y a des gens qui sont habités, qui savent, qui sont prêts à souffrir longtemps, qui sont durs au mal. Et en fait, on découvre après que quand ils deviennent des grands, grands, grands artistes, ils le savaient quelque part. Et lui est habité par ça. J'ai lu Rilke, Zweig, ses praticiens. C'était vraiment présent à son esprit. Il patientait, il souffrait, mais il ne souffrait pas tant que ça, en fait. Il souffrait de... Ça n'allait pas plus vite. Mais il était quasiment sûr que sa sculpture allait... Alors, la porte de l'enfer, c'est donc sa première commande. Il a mis un temps fou à la faire et à la refaire et à la refaire. Il y a tout dedans, en fait. Il y a tout. Oui, c'est inspiré de la divine commande. Oui, je disais un jour, c'est un peu comme les... Je l'ai déjà dit une fois, mais on peut dire deux fois les choses en interview. Nous aussi. Ceux qui n'ont pas entendu la première. Voilà, je ne pense pas que toute la France fait, bon, on va suivre Vincent Landon toute la semaine. Ah, qui sait ? Non, je ne crois pas. Et donc, c'est un peu comme les chanteurs qui font un album et qui sortent des singles. Et donc, dans la porte de l'enfer, il y a beaucoup de choses. Il y a Iris, c'est la messagerie de Dieu. Il y a... J'adore Patrick Coel, il me regarde. Bon, on y viendra après, Patrick. Il y a aussi, Patrick. Oui, Patrick. Il a une façon d'écouter qui est assez fascinante. Un peu comme les élèves en classe qui... Pas qui s'embêtent, mais qui se rejouent un petit peu tout. Il a été dépassé. Donc, je l'ai vu tout à l'heure à l'écran. De temps en temps, il fait... Mais c'est génial. Et puis après, il fait... Et on voit bien qu'il pense à sa note de gage ou à son chat. Non, non, non. Il a l'habitude de ça. Si, là, il était genre... Et il était prêt à s'endormir. Il était comme ça, là. Non, non, non. Et donc, mais c'est pas grave. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Si, si, bien sûr. À la radio, il a un casque. Eh bien oui, on ne voit pas. Il a des chocs électriques. Il a des chocs électriques. Alors, on va regarder une petite bande-annonce. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce. Ça va, arveillez pas trop. Avant de penser à être un artiste, mon ambition, c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Si je pouvais être d'une modeste présence à vos côtés. C'est toi qui sais depuis le temps que ça a duré, que t'as clôté. Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle. Il y a, pendant le début, tu encore dis papa. Je vais m'appeler maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris. Et c'est aussi, bien sûr, l'histoire d'amour avec Camille Claudel, interprétée par Issa Higelin. On va y revenir. Mais d'abord, ce film a été écrit pour vous. Et vous avez, d'une certaine manière, vous aussi honoré votre commande. Comme Auguste Rodin, vous êtes devenu sculpteur. Vous avez appris les gestes. Vous avez travaillé énormément. Mais en fait, c'était quasiment impossible de faire autrement. D'abord, un, moi, je trouve que c'est très important, les gestes. J'ai toujours dit, à chaque fois que je fais un film, je pense que les hommes se décrivent par leur métier. C'est un truc très important. Mais là, il y a une alliance de plusieurs choses qui oblige vraiment à sculpter. Un, Jacques Doyon m'avait dit qu'il allait tourner avec des plans séquence. Et un plan séquence, on ne peut pas tricher. Vous avez déjà les mains d'un sculpteur. Elles sont assez impressionnantes. Je ne sais pas qu'il y a des gros plans sur les mains, parce que déjà, c'est un problème. Dans le film, il y a des gros plans sur les mains. Et c'est très important, parce qu'on sent vraiment la maîtrise. Mais en fait, on est obligé d'apprendre à sculpter, parce que c'est des longs plans. Il n'y a pas de coupe. On ne passe pas de gros plans à plans larges. Donc, il faut vraiment faire quelque chose en continu. Et puis, notamment parce que la personne, Rodin, était quelqu'un qui travaillait quasiment 20 heures sur 24. Et qui était penché, donc, à travailler comme ça. Ils sont tout le temps comme ça, les sculpteurs, à tourner la palette. Et à regarder, ils ne quittent pas le modèle des yeux. Et donc, il faut sculpter. Il faut savoir mettre des boulettes. C'est impossible de faire semblant une scène, deux scènes, mais pas 52 scènes, pas tout un film. Surtout quand un film est sur le travail, sur l'intensité du travail, sur les troubles de l'artiste, ses douleurs, ses souffrances, ses doutes, ses envies de réussir, les retardements, les choses comme ça. Et en plus, parce qu'il fallait absolument que je sente que j'ai deux, trois notions. Savoir ce que c'est que de pétrir de la pâte, ce que c'est qu'être penché pendant des heures, ce que c'est que de ne pas quitter quelque chose des yeux. Et en sculptant, en fait, ce que mon professeur m'avait appris, c'est comme la médecine. C'est-à-dire que de la première à la septième année, tout le monde est pareil. Et c'est après qu'il y a une spécialisation. Rodin, avant d'être le génie qu'il est, tous les sculpteurs sculptent pareil jusqu'à un moment où Rodin, tout d'un coup... Il s'échappe. Oui, il s'échappe. Mais il y a un moment où on sculpte tous pareil. C'est regarder longuement, mémoriser, prendre de la terre comme ça, faire un colombin, truc, et tac, faire des touches comme ça, et truc, prendre ses outils. Si vous quittez le modèle, ce qui est très bizarre, c'est que le temps de réadaptation pour reprendre les trois dimensions prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il le dit dans le film, il dit, mes mains font ce que mes yeux voient, et si je cesse de regarder mon modèle, le courant est coupé et c'est foutu. Il ne les quitte pas à des yeux, effectivement. Vous comprenez, Patrick ? Il a compris, Patrick. On va continuer à en parler juste après la pub. On a une petite pause et on se retrouve pour parler.